C'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre que la solution aux enjeux de transformation de nos entreprises, c'est la coopération. Et bien c'est pas vrai. En fait, c'est même l'inverse, puisque la coopération, c'est précisément le problème. Nous ne savons pas coopérer. Pourtant, dans le même temps, l'industrie informatique nous vante les outils dits collaboratifs, mettant en avant leur capacité à nous faire travailler de façon plus transversale, avec plus d'agilité collective. Alors qu'en est-il ? Collaborer et coopérer, est-ce exactement la même chose ? C'est quoi la différence ? C'est quoi l'histoire ? J'imagine que vous avez certainement, comme moi, entendu quelqu'un vous dire que le travail est une souffrance, parce que ça vient du mot latin « tripelium », qui veut dire « instrument de torture ». Pourtant, il y a d'autres mots en latin, comme « labor », par exemple, qui veut dire « effort ». C'est d'ailleurs ce qui a donné en anglais « labor », qui veut dire « travail ». Et un autre mot aussi en latin « opus », qui veut dire « l'œuvre ». Donc l'enjeu, c'est de remettre les choses dans le bon ordre. Travailler, c'est faire un effort. Et faire un effort, ça fait mal. Oui, faire un effort, ça fait mal. Donc commençons par conséquent par « labor ». Ne dit-on d'ailleurs pas de quelqu'un qu'il est laborieux ? Par conséquent, plusieurs personnes qui font un effort ensemble, eh bien elles collaborent. Deux bœufs qui tirent sur la même corde, mais chacun dans un sens opposé, eh bien ils collaborent. Pour autant, ils ne coopèrent pas. Oui, et donc soit on trouve quelque chose qui donne sens à l'effort que l'on produit, et dans ce cas, ça renvoie à l'opus, l'œuvre, la réalisation. Et coopérer, finalement, c'est faire œuvre ensemble. Oui, ou alors on ne trouve rien qui donne sens à cet effort, et donc il ne nous reste plus que ce qui fait mal. Donc la souffrance liée à l'effort. Et c'est ça qui renvoie au tripélium, c'est-à-dire à l'idée de souffrance au travail. Tu dis donc que c'est le sens des efforts que nous produisons qui est notre véritable moteur. Faute de quoi, le travail peut nous faire souffrir. Oui, c'est exactement ça, Maë. Ça nous renvoie d'ailleurs à l'anecdote des trois tailleurs. Tu sais, c'est un pèlerin qui se promène et qui croise un tailleur, un tailleur de pierre, et celui-ci est en train de tailler sa pierre avec son burin, son marteau, et le pèlerin lui demande « Mais que fais-tu donc ? » Et le tailleur lui répond « Bah tu vois bien, je suis en train de gagner ma vie. » Le même pèlerin continue son chemin, croise un autre tailleur de pierre, et lui pose la même question. Celui-ci lui répond « Je fais une statue. » Toujours en chemin, le même pèlerin croise un troisième et dernier tailleur, lui pose encore la même question, et ce dernier répond « Nous faisons un château tous ensemble. » Et c'est justement ce « nous » qui renvoie aux fondamentaux du management. En fait, finalement, peut-être que manager, c'est simplement passer du « je » au « nous ». En résumé, collaborer, c'est faire un effort ensemble, là où coopérer, c'est réaliser une œuvre ensemble. La différence entre les deux, c'est bien l'existence d'un bien commun, qui donne sens aux efforts que l'on produit. Et ce bien commun, c'est le projet partagé. J'ai bon chef ? Oui, nous avons bon chef, mais nous n'allons pas en faire toute une histoire. StoryRH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada